Ramiro Aroué Ibaïe est le peintre emblématique de notre Pays Basque du Pays Basque Nord. Il est né en 1892 à Bilbao dans le quartier populaire d'Abando et il est issu d'une famille très orientée vers la littérature et les arts surtout. Notre jeune Ramiro quitte Bilbao tout jeune pour se rendre à Paris. Nous sommes dans les années 1905, le monde des arts est au firmament et puis surtout il avait une tonte Mathilde qui était antiquaire et donc attirée par les arts. Et accueilli par sa tante, il va suivre les cours de peinture à l'Académie de la Grande Chaumière qui se situe à Montparnasse, ce qui lui permet de fréquenter les grands artistes encore méconnus mais qui vont percer dans les années suivantes. Je citerai Picasso, Fujita, présenté par le grand maître basque de Saint Sébastien qui est Suluaga. Il se lie d'amitié avec tous ses peintres et Jean Cocteau. Jean Cocteau a perçu chez le jeune homme basque tout le talent et tout l'avenir prometteur que peut lui laisser entrevoir la peinture. Malgré tout, Ramiro est attiré sans cesse par le Pays Basque. Il retourne à Bilbao voir sa famille. Il passe évidemment par Saint-Jean-de-Luz en prenant le train de Paris-Bilbao. Il est séduit par le port mais aussi par une basquèse qui s'appelle Suzanne et dont il fera le portrait à plusieurs reprises. Le principal tableau représentant Suzanne se trouvant dans un des bureaux de la mairie de Saint-Jean-de-Luz. Ramiro Arouet a mis toute son émotion et tout son amour pour son épouse dans ce portrait. Nous voici donc au tout début des années 1920 où le Pays Basque est à la mode. Et Ramiro Arouet s'installe à Sibourg dans la colline Bordaguin. Il y vivra jusqu'en 1942-43 avant de s'installer à la rue Gambetta à Saint-Jean-de-Luz. Et à Sibourg, il fréquentera les peintres les plus en vogue de l'époque. Ils sont maçons, ribéras. Il côtoiera bien sûr Maurice Ravel dont il devient l'ami. Donc la vie sur la côte basque est très plaisante pour Ramiro. Et ses premiers succès arrivent. 1922, c'est la fondation de la Fédération française de la Pays Basque. Et le président de l'époque, Jean-Yves Barné-Garay, qui est également un ami de Ramiro Arouet, lui demande d'élaborer la première affiche annonçant cette grande semaine des sports basques. Et c'est ainsi que Ramiro Arouet fera une superbe œuvre, très chorégraphique, où il représente plus un danseur qu'un polotari. Et puis, 1922-1923, c'est encore un autre événement qui marquera notre vie au Pays Basque, c'est la fondation du Musée Basque. Ramiro est sollicité pour figurer parmi les fondateurs. Et c'est là qu'il confectionne une autre affiche très intéressante, C'est l'affiche d'accueil du Musée Basque, où il indique, dans une très belle formule basque, que chacun est ici chez soi, à partir du moment où il franchit le seuil du musée. 1925, c'est peut-être l'année la plus importante pour le jeune Ramiro. Il participe au Salon international des arts décoratifs, qui se tient à Paris. Une section basque est organisée sous la houlette de l'architecte baïonnais Benjamin Gomez. C'est la grande occasion de reconnaissance pour Ramiro, puisqu'il obtient à ce Salon des arts décoratifs sa première médaille d'or du Salon. Pour un tableau que l'on peut voir désormais à la salle des mariages de la mairie de Saint-Jean-de-Luce, c'est le tableau qui s'intitule « Yo » ou « Le Fandango ». Superbe fresque du Fandango, qui dans sa simplicité est caractéristique de toute l'œuvre de Ramiro. Le succès est arrivé, et voici Ramiro qui va faire le tour de l'Amérique latine. Il va même exposer à Londres la fin des années 1920 et le couronnement de Ramiro Aroué, puisque avec ses amis peintres du Béhi-Basque, ils organisent de nombreuses expositions à Paris, à Bayonne, à Pau, à Bordeaux, sous l'appellation du groupe des Neufs. Et c'est ainsi que Philippe Vérin, Ribéra, Domergue, Godebarge se réunissent et ont un succès immédiat. Sous-titrage Société Radio-Canada